C'est une coulée d'eau saumâtre qui s'écoule au milieu d'une forêt épaisse, entre deux rives ourlées de granit nu. Le paysage paraît se peindre devant nos yeux. Un large trait de gouache verdâtre se trace dans une perpétuelle giclée. D'augustes sapins raides escortent sur chaque rive ce cortège limoneux. Les eaux vertes circulent parmi des arbres plus verts encore. Et le ciel n'est pas assez bleu pour éclairer ces ondes troubles. C'est que le lit en est profond. La roche dévale de chaque côté en chute libre vers les abysses, comme un précipice. L'homme qui nage là flotte au-dessus des ombres, au milieu de bois sauvages. C'est le lac de Pont, la grande rinsure de l'ossoie. L'été, la vie surabonde. La plage est submergée par une marée de corps nus. Des enfants roses barbotent sur la plage caillouteuse. Les adultes étalent leur graisse rougie sur des serviettes criardes. Et les adolescents, érubescents, se précipitent dans la flotte, comme elle est suicidée. Ça hurle, ça rit, ça éclabousse. C'est partout le mouvement, le bruit et la couleur. Il y a là des parisiens en goguette, vêtus de slip fluo. Et des paysans gras, bien du cru, bien rougeaux, qui raffolent de ces eaux salicentes. Tous les beaufs viennent là-bas vivre ensemble, aimer et mourir aux pays qui leur ressemblent. Pourtant, la paix existe à Pont, loin des hommes, dans les criques, parmi les chaînes verts aux odeurs profondes. Là, dans le silence, les fleurs blanches sourient au soleil et la lumière danse en étincelles d'or sur les eaux bleues.